bonjour à toi chers spectateurs the good criminal or honest thief de mark williams comment dire je sais pas ce qui se passe dans la tête de Liam Neeson depuis plusieurs années mais ça j'arrête pas de le répéter à chaque fois que je chronique un des films dans lesquels il joue personnage d'actionneur bourrin typique mais je trouve que l'acteur qui a reçu l'oscar du meilleur acteur pour la liste de schindler est quand même très loin de là à dire qu'il fait des mauvaises productions non la plupart de ses productions sont plutôt entraînantes et je trouve que son travail avec rome et colette serra est plutôt cool c'est plus les autres à côté qui me pose problème en fait de production dont semblait faire partie malheureusement ce long métrage le résumé pour faire simple tom est un ancien braqueur de banque plus connu sous le nom de l'insaisissable bandit et il a décidé de se ranger pour vivre une vie paisible avec annie et donc pour mettre les choses au clair il décide de se livrer au fbi alors je vais caractériser le film de la manière la plus simple possible tout en essayant d'être quand même assez équilibré vous voyez les films des fois de nicolas cage qui passe sur ses stars le jeudi à 21h15 et ben disons que the good criminal est la version un peu plus plus en fait de ces films là parce que comment dire marc williams nous a conçu le film le plus cliché du monde avec les personnages les plus clichés du monde avec une situation des plus clichés dans un contexte extrêmement cliché qui fait presque cheap par l'instant et du coup il arrive à greffer au milieu tout ça des bonnes choses mais on part d'un truc qui est quand même hyper grossier hyper facile et hyper cliché à partir de là c'est quand même difficile de se dire qu'il va y avoir plus que ce qu'on a en face de nous et c'est clairement le cas c'est un film d'action qui se tient qui est un poil long parce qu'honnêtement duré 1h40 ça aurait duré 1h20 1h25 ça aurait été nickel ça dure 1h40 ça tire un peu sur la corde c'est sympathique passe pas un mauvais moment devant de là à dire que c'est un bon film il y a quand même un grand pas quand même devant un long métrage on passe son temps à se dire quand même le fbi arrive à recruter des agents qui sont quand même des sacrés merde et pour autant on laisse passer ça mais ça c'est un point de détail parce que derrière le film se veut être un actionneur complètement décervelé disons que dans sa catégorie pourquoi pas mais il aurait fallu pousser le truc un petit peu plus loin quand même certains films se vendent comme étant ce qu'ils ne sont pas alors simplement de la petite envie de se poser comme un thriller qui est en fait un drame une comédie qui est en fait une parodie ou comme c'est le cas ici un actionneur complètement bourrin qui s'avère être plus un thriller humain sur fond de drame pas toujours subtil d'ailleurs et c'est ainsi que mark williams met en scène une oeuvre pas du tout originale pour un sou qui sonne de manière assez évidente comme un film qui aurait pu sortir directement en vidéo mais qui débarque dans les salles avec la plus grande aisance vu la période pour un instant de cinéma très oubliable loin d'être complètement inutile mais qui n'a clairement pas grand chose à nous offrir de plus que simplement un vague divertissement en termes d'écriture donc steve alwish et mark williams ont conçu donc le scénar comme j'évoquais au début le plus risible dans le genre un voleur qui trouve l'amour qui un an plus tard se dit je vais raccrocher faut que je fasse mon temps en tôle mais je vais rendre tout le fric et puis on va voir avec le fbi pour s'arranger et le fbi qui confie ça aux deux pélos à côté qui ont des bonnes têtes de méchants et il va forcément ils vont le ils vont trahir à partir de là vraiment le film est bas de plafond c'est à dire qu'à aucun moment le long métrage ne cherche à être plus qu'une espèce de bonne blague donc c'est une bonne blague on se part plutôt bien devant on se dit que le film est complètement abruti et qu'il semble savoir dans quelle direction aller du coup le scénar on se dit ouais bon allez les personnages ils vont pas voler bien haut mais pourquoi pas laissons nous entraîner parce que cette espèce de concept bien étrange les deux auteurs en fait savent ça ça se voit à 10 km et dès les premières minutes du film on sent qu'ils n'ont pas envie de faire voler leur long métrage bien haut j'ai envie de dire pourquoi pas le fait est que quand même ça sera intéressant de mettre un petit peu plus d'ambiguïté sur les personnages de construire des héros qui ont un petit peu plus d'ambivalence qui ont des rapports un peu conflictuels les uns avec les autres le seul rapport qui fonctionne entre guillemets plutôt bien c'est entre tom et l'agent du fbi qui va entre guillemets lui filer un coup de main qui entretiennent une relation qui fonctionne assez bien et qui donne lieu à quelques scènes qui sont plutôt marquantes c'est juste que le reste du temps honnêtement tout le scénar est facile à deviner à 10 km les retournements de situation les acheminements de protagonistes les situations qui vont de l'outrancier au ridicule tout ça donne un peu l'impression en fait que pas c'est juste un film extrêmement grossier et que les deux scénaristes le savaient qu'ils avaient pas envie d'aller plus loin alriche et williams ne savent pas forcément comment réellement développer leur personnage et cela se ressent dès les premières pages du script qui hormis pour mettre en relief tom ne cherche jamais à faire grand chose de plus nous laissant simplement face à une aventure très cliché on reste pour autant plutôt entraîné par cette écriture et on se dit que le tout aussi maladroit que prévisible sonne tout de même comme un petit segment de composition d'action pas vraiment à la hauteur de son idée de base mais assez captivant et presque enivrant par son côté fugitif qui fait tenir le tout et nous donne la sensation de nous laisser embarquer par ce petit bout d'écriture simple mais efficace en termes de mise en scène mark williams se met en scène son film de la manière la plus simple possible c'est à dire que clairement en termes d'action le film est classique à en crever à aucun moment il n'y a d'extravagance à aucun moment il n'y a de vraie prise de risque et quand j'évoquais le fait qu'on dirait une prod de nicolas cage qui passe à 21h15 le jeudi soir sur ses stars ça n'est pas une vanne vraiment par instant en termes de réal on est sur ce niveau là c'est à dire que les effets spéciaux à un moment il ya une maison qui explose c'est magique à quel point ça pique les yeux les flammes en png dégueulasse qui habillent le décor derrière au delà de ça la plupart des scènes d'action sont filmés en shaky cam et ça va très très vite et on comprend pas forcément tout ce qui se passe à l'écran les combats sont un peu nuls qu'on se le dise la seule chose qui fonctionne plutôt bien c'est les courses poursuites en bagnole qui elle pour le coup sont assez réussis et donne vraiment du dynamisme à pas mal d'action et le reste du temps ben mark williams il film son film de la manière la plus grossière possible c'est à dire que les dialogues sont pas vraiment transcendant la mise en scène de ceci est assez grossière et facile il ya rarement des plans où on se dit que ça détonne et que ça ressort du lot c'est ça en fait qui pose problème devant son métrage c'est que en soit sur le papier on aurait pu dire allez on va être un petit peu comme quelques autres prods que nous offre les amis sommes de temps en temps c'est à dire à mi-chemin entre eux le thriller et le drame qui aurait pu donner quelque chose d'intéressant mais là non on est très loin du coup des prods avec rome et colette serra mais on n'est pas non plus au niveau de taken 3 non plus mais entre deux williams met en scène son long métrage de la manière la plus classique possible et là dessus difficile de pardonner de nombreuses petites fautes à cette oeuvre qui plombent pas mal le rythme de la mise en scène la forme de ce récit et surtout qui ne donne aucun vrai impact à énormément de séquences d'action trop risibles malheureusement filmé comme un peter yams ou un paco cabezas on ressent un manque flagrant d'investissement de la part du metteur en scène américain qui ne se contente alors que de mettre vaguement en relief certaines scènes sans jamais pleinement explorer les possibilités de son concept en en faisant un vrai revenge movie sale et violent mais non on n'a pas ça en termes de casting alors déjà jay courtney arrête de jouer le même rôle mon gars tu commences à vraiment t'auto parodier ça devient limite ridicule bon là c'est pas la pire interprétation que tu as fait mais quand même c'est vraiment pas fou robert patrick qui est robert patrick qui est toujours aussi classe plutôt une certaine gueule anthony ramos est pas trop mal également jeffrey donovan est pour moi l'acteur qui ressort le plus dans les rôles secondaires il arrive vraiment bien à s'en sortir je trouve qu'il est un très joli personnage kate walsh est pas folle trouve assez moyenne même elle n'arrive pas à créer une vraie empathie pour son personnage c'est un peu dommage quand on voit l'impact qu'il aurait pu avoir sur le spectateur s'il avait été bien géré et il y à liam nissan qui fait du liam nissan pas grand chose de plus bon liam nissan a définitivement décidé de laisser les rôles de composition et ici son jeu se limite à être le plus simple et efficace possible délaissant l'idée d'immersion ou d'émotion et se contentant un peu trop d'être juste bourrin au bout du compte the good criminal ou honest pif est un long métrage d'action extrêmement classique qui ne brille que par la présence de liam nissan finalement et de une vague intention qui consiste à faire un truc pas très intelligent mais qui se tiennent quand même mais dans le genre c'est pas fou disons que en termes d'actionneur si je l'avais maté à la télé un jeudi soir à 21h15 j'aurais pu me dire why not c'est pas si mal c'est pas déconnant sort au cinéma quand même les gars ok parce qu'elle ya ni son antenne d'affiches mais ça sort en salle et c'est pas fou quoi donc the good criminal de mark williams si vous avez rien d'autre à voir pourquoi pas sinon il ya d'autres films plus intéressant clairement plus intéressant à plus